Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 25 au 31 janvier. Alors comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient et une fois n'est pas coutume, vous avez deux cartes parce que quand je les ai sorties, je ne savais pas les décoller, je voulais absolument venir ensemble donc je les ai laissées. Le challenge a relevé cette semaine, le résultat de votre semaine et là encore les cartes, vous les parlez puisqu'il y en a deux qui sont sorties vivement du paquet quand je les battais. Alors qu'est-ce que vous avez qui voulait tant parler ? 7 d'épée, le fou, le cavalier de coupe. D'accord, le deux de bâton et la tour, l'ermite et le jugement. Bon, ça vous fait quand même un, deux, trois, quatre arcades majeures dans votre tirage. C'est des énergies qui sont assez importantes pour vous cette semaine, les lions qui vont peut-être vous impacter au-delà de cette semaine et puis alors c'est vraiment des énergies de changement, de recommencement avec le fou, c'est ce que vous voulez. Vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau, vous voulez faire le premier pas, ce qui va vous porter, je vous parlerai du deux de bâton après, mais cette tour, il y a vraiment une notion de prise de conscience, d'une énergie rapide qui vient vous foudroyer. Alors pour certains, ça peut être un coup de foudre amoureux, pour d'autres, ça peut être une révélation, une idée de génie, une prise de conscience, un truc qui fait que ça bouleverse la donne et vous voulez vous lancer dans quelque chose. Pour d'autres encore, ça peut être un événement que vous subissez, alors d'une façon rapide, assez soudaine, un changement rapide et soudain que vous subissez, mais que vous subissez finalement qui va vous apporter le meilleur. Vous l'avez en force. Donc n'ayez pas peur de cette tour. Ce jugement en résultat me parle aussi de nouveauté, parce qu'il me parle de renaissance, de résurrection, de revenir à qui vous êtes vraiment, de revenir à votre vocation première, à ce qui vous correspond vraiment au fond de vous. On a une notion de renaissance. Alors est-ce que c'est en vous-même ? Est-ce que c'est une relation qui était un peu raplapla et puis là tout à coup il se passe quelque chose et puis c'est reparti sous de meilleurs auspices ? Est-ce que ça peut être votre vie professionnelle aussi ? Il y a vraiment un vent de nouveauté et de nouveauté pour le meilleur, pour vous. Ça vous fait battre le cœur, ça vous plaît. Avec le jugement, on a cette notion d'être, de vivre, de sentir quelque chose et de vivre quelque chose qui est parfaitement aligné avec qui on est. De revenir, il y a cette notion de retour aux sources, de revenir à qui on est profondément, de faire des choses qui nous conviennent profondément, d'être avec des personnes qui sont profondément faites pour nous. C'est pas, quand on a la carte du jugement, on va vers du mieux, on va vers du plaisir, on se retrouve soi-même. Donc il y a vraiment des énergies fortes de changement pour vous cette semaine et autre énergie forte, l'ermite qui lui est plus dans la solitude, dans la retenue de rester un peu en dehors du monde, de ne pas parler beaucoup et puis d'être plus dans la réflexion, dans l'analyse. Alors oui, il y a beaucoup de sagesse chez cet ermite, mais vous l'avez en challenge. Il va falloir vous ouvrir cette semaine, les lions. Ça ne va pas vous porter de rester dans votre coin. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 7 d'épée. Vous êtes en train de préparer quelque chose dans votre coin. Avec le 7 d'épée, vous êtes pour certains en train de quitter une situation, de préparer un départ, de préparer une démission que vous allez poser, de peut-être quitter quelqu'un si vous êtes en couple, de préparer... Vous êtes en train de préparer du changement. Il y a une notion de quitter de l'ancien pour aller vers du nouveau. Mais alors, c'est quelque chose que vous préparez dans l'ombre. Vous n'en parlez pas. Vous faites les choses de votre côté. Alors, il y a un côté éventuellement tromperie et filouterie dans ce 7 d'épée. Peut-être que certains sont en train de préparer quelque chose de leur côté, mais... Je ne sens pas tellement l'aspect de vouloir tromper. C'est plus que... Il y a quelque chose de très personnel. Je sens qu'il y a quelque chose de très personnel qui vous touche, qui vous anime, qui vous fait envie. Pour certains, cavaliers de couple, pour certains, vous êtes amoureux. Et jusqu'à présent, vous n'en avez pas parlé. Vous ne l'avez peut-être pas dit à la personne concernée. Vous l'avez peut-être encore moins annoncé à votre entourage. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est très intérieur, que vous avez gardé pour vous jusqu'à présent. Parce que vous ne saviez peut-être pas quoi en faire. Vous ne saviez peut-être pas comment vous y prendre. Vous ne saviez peut-être pas comment déclarer vos sentiments. Et vous êtes resté plus dans la retenue, dans l'intériorité, de chercher à comprendre. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Est-ce que ça me plaît ? Quels vont être les bons mots ? Comment je vais m'y prendre ? Bon, si ce n'est pas... Pour ceux qui ne se sentent pas concernés par un coup de cœur amoureux, que ce soit une nouvelle rencontre, de tomber amoureux de quelqu'un, ou de sentir aussi, de vouloir un renouveau, pour ceux qui sont déjà en couple et qui ont envie d'un nouveau souffle dans leur couple, jusqu'à présent, vous avez œuvré de votre côté. Et pour ceux qui ne se sentent pas concernés par le côté sentimental, relationnel, il y a quelque chose qui vous anime. Ça peut être professionnel, ça peut être un projet, ça peut être vous-même, d'avoir envie aussi de vous retrouver vous-même, de retomber en amour avec vous-même, et par extension avec votre vie, et d'avoir envie de vivre différemment, de revenir, je vous disais, il y a une notion vraiment de renaissance, de résurrection, de se retrouver soi-même, qui on est profondément... pour certains, il y a un réalignement avec vous-même. Qu'est-ce qui fait battre votre cœur ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Il y a quelque chose, quelqu'un, qui vous plaît, qui vous anime, et la première personne à séduire et à retrouver, à trouver et à retrouver dans l'histoire, c'est déjà vous. Mais j'ai la sensation que c'est à travers une... à travers une personne, à travers une situation. Non seulement ça vous fait envie, ça vous a quand même posé question, ça vous a fait cogiter, ça vous a fait beaucoup de prudence. Je sens beaucoup de prudence. Mais là, cette semaine, vous voulez quand même, avec cette énergie de fou, vous sentez que, bon, la réflexion, vous en avez eue, vous en avez eue suffisamment, vous l'avez eue de votre côté, vous avez planifié, vous avez préparé, vous avez réfléchi, vous avez peut-être pris large aussi de situations ou de personnes qui ne pouvaient pas vous suivre dans cette nouvelle aventure. Mais cette semaine, maintenant, vous avez envie d'y aller. Alors, vous êtes au bord, vous êtes au bord avec ce fou-là. Regardez si le focus veut bien, comme d'habitude, cette jeune fille, elle est en train de regarder du haut, là, du haut de sa falaise, elle est en train de regarder, elle a lâché sa rose et sa plume, elle est en train d'observer ce que ça représente de faire le grand saut. Elle n'est pas forcément hyper, hyper rassurée, mais on a cette notion avec le fou que, bon, je ne sais pas exactement ce que ça va donner et j'espère que ça va bien se passer, mais quoi qu'il en soit, je sais que je suis au bon endroit et je sais que je dois faire le plongeon. Je dois y aller parce que je n'aurai pas d'autres informations, ce n'est pas dans les bouquins que je vais trouver la suite des réponses que je cherche. Mon cœur s'anime, mon cœur a envie d'aller de l'avant, il a envie de vivre quelque chose, il y a quelque chose que vous avez envie de vivre, qui vous fait vraiment envie, vous avez envie de vous déclarer, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous laisser porter par ce qui vous plaît, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être bien et vous sentez que, bon, les préparations mentales, stratégiques et tout ça, ça va cinq minutes mais ça a aussi ses limites et maintenant, il faut se lancer, il faut se lancer à dire ce qu'on a sur le cœur, à faire sa déclaration d'amour, à se lancer dans le nouveau projet qui nous anime, à poser des choses concrètes pour avancer. Donc ça, c'est ce que vous voulez. Comment vous vous sentez ? Bon, cavalier de coupe, j'en ai déjà parlé, ça va dans votre cœur, vous êtes animé, vous aimez, vous avez envie de vous déclarer, vous avez envie d'exprimer ce qui vous fait du bien, vous avez envie de suivre ce qui vous fait du bien, pour ceux qui sont amoureux, vous avez envie de déclarer votre flamme et ce qui va vous soutenir, cette tour et ce 2 de bâton, ce qui va vous soutenir, c'est pour certains un coup de foudre, de sentir, de réaliser que là, vraiment, clairement, moi qui ai beaucoup réfléchi à la situation, etc., je sens que c'est le cœur qui l'emporte. On a cette notion avec la tour d'avoir un coup de foudre qui dégomme qui dégomme la tête, qui dégomme, vous voyez, la tour, elle reste bien en place, elle reste bien posée, symboliquement, c'est vous, c'est votre construction dans sa globalité, mais la seule partie de vous qui se prend un coup et qui s'écroule, c'est le mental, c'est l'ego, c'est les idées, c'est les pensées. Donc, ce qui vous sert cette semaine, c'est de dégommer des idées reçues, c'est également d'envoyer valser toutes les envies de savoir, de maîtriser, de planifier, d'avoir des stratégies avec le mental pour essayer d'avancer dans une situation qui implique de toute façon un élan de cœur. C'est comme si vous vous rendiez compte que là, vous ne pouvez pas aller plus loin avec cette stratégie-là parce que ça revient à essayer de planter un clou avec une perceuse. Ça ne marche pas, ce ne sont pas deux trucs qui sont faits pour aller ensemble. Ok ? Donc, ça vous sert d'avoir une prise de conscience, ça peut être certain, vous avez une idée, tout à coup, c'est ça y est, comme une épiphanie, vous savez, c'est clair, vous voyez le chemin, vous étiez jusqu'à présent dans l'ombre à chercher et ça y est, vous avez une révélation. Pour d'autres, ça peut être quelque chose de l'extérieur qui... un changement assez brutal, assez rapide qui vous arrive dans les pattes et qui finalement vous rend carrément service parce que ça vous libère. Alors, ça peut être un peu de l'un et un peu de l'autre mais je sens que pour beaucoup, il y a quand même cette notion de lâcher le mental, de lâcher l'ego, de lâcher... une forme de pensée trop rigide à vouloir trop maîtriser, trop rationaliser qui ne vous servait pas, qui a atteint ses limites. donc laissez-vous laissez-vous aller dans cette énergie-là. Le 2 de bâton en force également, il parle de faire des projets, alors de prendre une décision aussi. Vous avez... Il y a quelque chose qui vous attire, vraiment, quelque chose, quelqu'un, vous avez envie de plus, vous avez envie, vous êtes dans une zone de confort jusqu'à présent et votre zone de confort, votre mental et votre stratégie participaient à cette zone de confort. Vous voyez, cet homme, il est encore dans ses bouquins en train d'étudier, en train de regarder, il en a partout. Et puis derrière la fenêtre, à l'extérieur de sa zone de confort, on a l'horizon, on a les bateaux, on a des voyages, on a la perspective de sortir du connu, de partir vers de nouvelles aventures. Et lui aussi, il est en train d'essayer de se documenter un maximum pour prendre la meilleure décision, pour savoir quelle est la meilleure destination, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est animé par une envie d'aller de l'avant et de sortir du connu. Il y a des choses qui vous plaisaient, qui vous sécurisaient jusque-là, mais là, on a cette notion d'aller au-delà. Alors, prenez votre temps si vous avez besoin encore de prendre des informations, bon, il ne s'agit pas tout blanc ou tout noir, prenez votre temps, réfléchissez. Mais, on vous dit bien, cette semaine, ce qui va le plus vous porter, c'est de toute façon, à un moment, de vous remettre en question, de ne pas laisser l'ego triompher là-dedans, parce qu'au final, ce n'est pas avec les pensées, avec l'ego que vous allez prendre la meilleure décision, c'est vraiment en suivant votre cœur et en faisant un premier pas. Et il y a une forme d'acte de foi dans le fou. On se lance, on fait le premier pas et symboliquement, c'est aide-toi, aide-toi d'abord et ensuite, le ciel t'aidera. Et ce qu'on vous déconseille, c'est de rester, justement, trop longtemps dans cette retenue, dans l'ombre, à ne pas dire, il va falloir communiquer là. Il va falloir communiquer et poser au moins des actions, même si, peut-être pas de franchir, il y a peut-être une action décisive. Vous voulez l'entreprendre. Maintenant, est-ce que vous allez l'entreprendre cette semaine ? Je ne sais pas. Bon, les énergies sont fluides, certains lions, oui, d'autres, vous aurez peut-être besoin encore de quelques jours, mais ce qu'on vous déconseille vraiment, c'est de rester silencieux, tout seul, dans votre coin. Ça, non, ça ne va pas vous aider. Il s'agit de s'ouvrir à l'extérieur. Alors, prenez votre temps, faites-le de la façon qui vous sécurise le plus aussi parce que je sens que vous avez besoin de vous sentir, bon, en sécurité, de ne pas non plus faire n'importe quoi. Mais c'est vraiment suivez votre cœur et puis ce cavalier de coupe, il a envie de déclarer ce qu'il a sur le cœur. Ok ? Il a envie de suivre son cœur, il a envie de bouger et il a envie de parler, il a envie de montrer qu'il aime et il a envie de dire aussi qu'il aime. Donc, ne restez pas uniquement dans l'étude, dans la réflexion, dans l'apprentissage et puis à vous couper des autres. Ça, ça ne va pas vous servir. Vous avez besoin de vous tourner vers l'extérieur, vous avez besoin de lumière, vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de renaître aussi. Il y a un appel fort pour certains. Avec le jugement, ça peut être l'appel d'une vocation professionnelle, quelque chose d'assez spirituel. Pour d'autres, ça peut être une relation karmique. On a une notion de relation karmique avec le jugement. C'est vraiment un appel dans une situation avec une personne où c'est plus fort que nous, même si ça nous insécurise et qu'on a, qu'on essaye de faire un maximum de plans, c'est justement le propre des relations karmiques. C'est qu'elle, c'est plus fort que nous. Ça nous parle tellement fort qu'il faut qu'on aille au contact de la situation, qu'on aille au contact de la personne parce que précisément ça nous apprend des choses de nous, ça réveille également des blessures donc c'est pour ça qu'on a besoin d'être en sécurité, de se sentir en sécurité mais ça réveille des blessures pour qu'on les voit et qu'on puisse les guérir et qu'on puisse les libérer et s'en débarrasser une bonne fois pour toutes pour opérer un vrai nettoyage. Mais ça, c'est au contact de la situation et au contact de l'extérieur et des personnes concernées que ça va se passer. Vous n'allez pas avoir toutes les solutions juste vous tout seul dans votre coin. OK ? Donc suivez cet appel. Il y a vraiment quelque chose qui vous réussit là-dedans. À partir du moment où vous ne restez pas dans votre grotte à danser d'un pied sur l'autre et que vous allez de l'avant et que vous vous remettez vraiment en question, que vous accueillez le changement s'il y a vraiment quelque chose qui change profondément, une sorte de chaos là, de bouleversement extérieur qui vous arrive dans les pattes, ne flippez pas. Au contraire, c'est une super occasion pour vous d'aller voir ailleurs. Si vous sentez cette semaine ou qu'on vous annonce que professionnellement, vous n'allez plus bosser sur tel dossier ou si certains d'entre vous s'entendent dire que non, désolé, votre CDDI ne va pas être renouvelé ou des choses comme ça, ne vous mettez pas le martel en tête, c'est une superbe opportunité. Au fond, je sens que au fond, de toute façon, la situation que vous viviez jusqu'à présent, elle vous sécurisait peut-être, mais elle ne vous éclatait pas tant que ça niveau cœur. Donc, ça sera de toute façon une bénédiction pour vous parce que ça va vous permettre d'être vraiment libre de pouvoir aller vers qui ou vers quoi. vous nourrit le plus, vous plaît le plus et vous fait vous sentir pleinement vous-même pour vous remettre, j'ai une notion pour certains, ça va vous remettre sur les rails. Ça va vous faire que du bien, cette histoire. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil ? Le 10 de la prospérité et le 8 de l'émotion. Bon, moi, c'est des bonnes cartes, ça, le 10 de la prospérité. Si vous avez peur et que vous pensez sécurité, notamment sécurité matérielle, c'est une excellente carte, d'accord ? On parle de stabilité, on parle de sécurité, on parle d'environnement matériel qui est posé, qui est serein, qui est fiable. S'il y a quelque chose qui s'écroule dans votre environnement, de toute façon, ça va vous apporter de la stabilité. Donc, c'est un mal pour un bien. On vous dit, vous êtes béni, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fier de vous. On a cette notion dans le 10 de la prospérité d'avoir également un environnement, des gens proches, votre famille, vos amis. Vous avez un cercle de personnes autour de vous sur qui vous pouvez vraiment compter. Il y a des gens autour de vous qui sont super fiables, que vous soutenez, qui vous soutiennent également, qui vous laisseront jamais tomber. Donc, il y a vraiment quelque chose d'un socle sur lequel vous pouvez vous appuyer et si vous avez besoin de vous sentir en sécurité, plutôt que d'essayer d'être trop dans la stratégie, tout seul, dans votre coin, appuyez-vous sur ces personnes autour de vous parce que ça, ça va vous donner de la stabilité pour aller de l'avant. Et le 8 de l'émotion vous dit, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. C'est ça et ça. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou dans une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en privez ? Bon, c'est un bon résumé, je ne vais pas vous la refaire, c'est un bon résumé de ce changement pour lequel je vous sentais vraiment au bord. Alors n'ayez pas peur, allez-y les lions. Tout ça, ça va vraiment être au final très nourrissant, très nourrissant pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Merci.